Salut Fraternités Citoyens ! Alors aujourd'hui, jour de publication de cette vidéo, c'est-à-dire le mardi 12 octobre 2021, nous sommes à exactement six mois de l'élection présidentielle. Du moins du premier tour, puisque le 10 avril 2022, ce sera la date du premier tour. Et donc entre temps, entre aujourd'hui et le 10 avril, il va se passer beaucoup de choses, et notamment une campagne électorale, donc les cartes vont être rabattues. Oui, puisque contrairement à ce qu'aimerait la sphère médiatique, nous ne sommes pas encore dans une véritable campagne présidentielle, nous sommes dans une sorte de pré-campagne, dans le temps où, pour l'instant, les candidats déclarés ou potentiels sont en train d'essayer de trouver des parrainages d'élus locaux, de trouver des financements pour la campagne présidentielle, de trouver également des militants, de se construire en programme, de se construire une notoriété, une popularité, et des intentions de vote, et parfois même d'avoir le soutien de leur parti politique ou d'une formation politique. C'est généralement mieux quand on essaye d'avoir tout ce que je vous ai cité à l'instant. Et en réalité, c'est surtout une période qui n'est absolument sûre pour personne. Alors, pour y voir plus clair, on va voir un petit peu le calendrier électoral. D'abord, jusqu'à la fin de cette année 2021. On a déjà passé l'étape de la primaire écologiste, qui a eu lieu en septembre, et qui a officiellement désigné Gannick Jadot comme candidat des Verts. Ça, ça demande quand même d'avoir des tripes, et sans doute des ovaires. Ensuite, en ce mois d'octobre 2021, les adhérents socialistes devraient enfin désigner leurs candidats lors d'une primaire interne. Sans trop de suspense, la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait l'emporter. Puis ensuite, ce soir, autour des Républicains qui doivent désigner leurs candidats lors d'un congrès interne le 4 décembre prochain. Les adhérents devront donc départager tous les candidats dans une sorte de primaire fermée et interne. Et enfin, pour clôturer cette année civile, tous les médias espèrent une déclaration de candidature du polémiste Éric Zemmour. Non, mais vous êtes fou, là, vous êtes folle, là, vraiment. Voilà, tout ça, on en reparle dans quelques instants. Voilà pour tout ce calendrier jusqu'à la fin de l'année civile. On va commencer à entrer dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, et notamment à partir du 30 janvier 2022, puisque le Conseil constitutionnel, à cette date, commencera à recueillir les parrainages des élus locaux. Alors, ces derniers devront envoyer directement, donc, leur parrainage au Conseil constitutionnel, et ce, jusqu'au 4 mars, dernière date. La présentation des candidats, la présentation officielle des candidats officiels se fera le 5 mars, et pour être candidat officiel, il faut avoir 500 parrainages d'élus locaux ou de parlementaires. Dans le même temps, toujours, à partir de février, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera à une équité, à une plus grande équité de temps de parole entre les candidats déclarés et ceux qui ont déjà leur parrainage, et à cette date, donc du 1er février jusqu'au 28 mars 2022, ce sera l'équité, et à partir du 28 mars 2022, on entre dans l'égalité stricte de temps de parole. Et là, le CSA va veiller au grain. Et c'est d'ailleurs à cette date, le 28 mars 2022, que commence la campagne présidentielle officielle. C'est à cette date que tous les candidats officiels vont avoir donc le même temps de parole, vont pouvoir envoyer des bulletins, des professions de foi aux électeurs, et c'est à partir de cette date aussi que nous devrions recevoir toutes les cartes électorales. Et puis, il y aura également, probablement entre la déclaration des candidats officiels et la veille du scrutin, plusieurs débats. Notamment en 2017, il y avait eu un débat entre les cinq principaux candidats sur TF1 et LCI, avec à peu près un mois avant le premier tour, et puis sur BFM TV et CNews avec les onze candidats de l'époque, quelques semaines avant le scrutin. J'ai écouté les uns et les autres, c'est extravagant. Et enfin, le vendredi 8 mars à minuit, c'est la fin de la campagne présidentielle officielle, et c'est le début du silence. Silence radio. Les médias, télévision, presse, les sondages, les candidats n'ont plus le droit de parler des candidats, et même de faire parler des proches des candidats, et ce, jusqu'au dimanche soir 20h. Et donc, après une journée de vote du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain, on devrait théoriquement connaître le nom des deux finalistes, et la campagne du second tour sera lancée à partir du lundi 11 avril et jusqu'au vendredi de la deuxième semaine suivante. Et puis, comme à l'accoutumée, pendant l'entre-deux-tours, nous devrions avoir un débat entre les deux finalistes sur les chaînes de télévision principales et sur les chaînes d'information. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, le 24 avril, à 20h, nous connaîtrons le nom du président ou de la présidente qui a été élue à la tête de la République française. Bon, après, même si la campagne est terminée, ça ne veut pas dire que la politique est terminée et qu'on range tout pour cinq ans. Absolument pas. Le meilleur commence, puisqu'on va avoir l'investiture du président, qu'il soit élu ou réélu, il y aura une investiture. Ensuite, il y a la nomination d'un nouveau gouvernement et donc d'un nouveau premier ministre. Et ensuite, on s'attaquera à la campagne et aux élections législatives qui auront lieu en juin. Et cette folle année électorale se terminera théoriquement en juillet avec l'ouverture de la 16e législature de l'Assemblée nationale et la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement devant celle-ci. Bref, si on tient jusqu'en juillet, on sera chanceux. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et avant de poursuivre, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. Enfin, je ne vous propose pas, en fait, vous êtes obligés de vous abonner. Sinon, après, vous allez rater plein de vidéos, ça va être problématique pour vous, vous n'allez plus rien comprendre. Bon, alors, pour l'instant, comme je vous le disais, on est à six mois du scrutin. On a une bonne trentaine de candidats déclarés déjà. Et la liste va, bien sûr, se préciser avec le temps. Et parmi cette trentaine de candidats, il est fort probable qu'on en ait au final entre 10 et 15. La moyenne depuis l'instauration du chiffrage universel direct à la présidentielle, c'est 10 candidats. Bon, là, donc, si on prend les candidats déclarés, qui ont un minimum de chance, même minime, même infime, d'avoir 500 parrainages, j'ai trouvé une liste de 14 personnes, voire même 16 si on y ajoute les noms du président en sortant, et d'un polémiste de droite. Donc, voici la liste déjà des personnalités qui ont dit, qui se sont déjà officiellement déclarées, et qui ont une chance d'avoir 500 parrainages. Alors, nous avons déjà Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, je les mets ensemble, puisqu'ils représentent l'extrême gauche de l'échiquier politique. Ils ont déjà été candidats en 2012 et en 2017. Leurs formations politiques ont toujours été candidats depuis des années. Ensuite, nous avons donc Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, leader du groupe du même nom à l'Assemblée Nationale, déjà candidat en 2012 et en 2017, éco-socialiste, gauche républicaine, gauche radicale, donnez-lui tous les qualificatifs que vous souhaitez. Jean-Luc Mélenchon, s'il devrait avoir ses parrainages, il n'y a pas de problème, même si ça va être un peu plus compliqué, puisque cette année, le Parti communiste français a décidé de partir seul. Et oui, le secrétaire général de ce même parti, Fabien Roussel a annoncé sa candidature et visiblement, il n'a pas l'intention de se retirer. Ensuite, de toujours à gauche, nous avons Arnaud Montebourg pour l'engagement et le MRC, c'est l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, et aussi l'outsider des primaires socialistes de 2012 et de 2017. Alors, très clairement, il est de gauche, il est souverainiste assumé, et on peut même le qualifier de chevènementiste presque. Ensuite, nous avons bien sûr Annie Delgaux pour le Parti socialiste, qui est la maire de Paris, sociale, démocrate, sociale, écologiste. Alors, pour autant, elle a une image très urbaine, donc il va falloir, pour elle, réussir à convaincre des gens qui habitent hors de Paris. Ce sera compliqué. Ensuite, on a Yannick Jadot, donc, pour Europe Écologie Les Verts, qui a gagné la primaire le mois dernier. Il est député européen, il était déjà candidat en 2017, et il s'est retiré en faveur de Benoît Hamon. Il propose une écologie de gouvernement, et il est même vu comme très modéré, façon de parler, par la base militante écologiste. Ensuite, on se tourne à droite. On a Jean Lassalle pour résistant, qui était déjà candidat en 2017, qui est de la droite agraire et ruraliste, qui est localiste, et qui est même un peu souverainiste sur les bords, et assez conservateur socialement quand même. Ensuite, nous avons Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, déjà candidat en 2012 et en 2017. Il est souverainiste de droite lui aussi, et il se réclame du gaullisme, et c'est aussi, vous le savez déjà, l'ex-futur Premier ministre de Marine Le Pen en 2017. Ensuite, nous avons dans la même tranche, dans la même veine, François Celino et Florian Philippot, qui sont tous les deux candidats, l'un pour l'UPR, l'autre pour les Patriotes. Tous les deux sont ouvertement anti-Union Européenne, pro-Frexit, même pour la sortie de l'Euro, pour la sortie de l'OTAN. Et ces dernières années, surtout ces derniers mois, on a vu quand même ces deux personnalités virer vers le complotisme, vers l'antivax, les antivax, les antipasses sanitaires. Et donc, on va voir comment ils s'en sortent pour cette élection présidentielle. Enfin, nous avons également Jean-Frédéric Poisson, ancien candidat à la primaire de la droite en 2017, qui est très conservateur, plutôt proche de la manif pour tous. Là aussi, qui s'est converti à l'antivax et aux antipasses. Et enfin, nous avons également Marine Le Pen pour le Rassemblement National, qui est députée du Pas-de-Calais et donc leader du parti du même nom, qui était déjà candidate en 2012 et qui a même fini au second tour en 2017. Elle est donc nationale populiste, très protectionniste. Et son atout, c'est aussi d'avoir un vote assez populaire et assez ouvrier. Bon, ça fait déjà 13 candidatures. Cependant, ils ne seront finalement peut-être pas tous candidats, parce que soit ils se rallieront à d'autres candidatures, soit ils ne pourront pas avoir les 500 parrainages, comme je vous l'ai dit. Dans le premier cas, je pense notamment à Jean-Frédéric Poisson, qui a déjà dit, déjà annoncé, qu'il se retirerait en faveur d'Éric Zemmour si celui-ci présentait un programme social intéressant. Et dans le deuxième cas, je pense à Arnaud Montebourg, Florian Philippot, François Asselineau, même Nicolas Dupont-Aignan, pour qui rien n'est sûr, puisqu'il ne s'en est même pas sûr qu'il disait 500 parrainages. Venons-en aux candidats de la droite républicaine. Là aussi, la situation est assez complexe et assez incertaine pour l'instant. Je passe les petits candidats. D'abord, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre, ancien adhérent des Républicains. Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, ancien ministre et leader de son micro-parti, soyons libres. Enfin, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne, ancien ministre et qui est présenté comme l'outsider du Congrès des Républicains. Alors théoriquement, le match devrait donc se jouer entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Théoriquement, on l'a toujours, puisqu'on ne sait même pas si Xavier Bertrand va finalement se présenter à ce Congrès. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants ? Oui. Oui, ici la voix off. Excusez-moi d'interrompre votre vidéo, mais il y a eu du changement depuis le tournage. Et oui, à la veille de la publication de cette vidéo que vous regardez actuellement, eh bien Xavier Bertrand a décidé de participer finalement au Congrès des Républicains. Je participerai à ce Congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. Voilà. Excellente nouvelle pour les Républicains, moins bonne pour la suite de ces vidéos puisque la moitié de l'analyse sur le Congrès des Républicains peut partir à la poubelle. Mais c'est pas grave, je vous laisse ce qui est encore mangeable. Allez, bisous, bonne vidéo. Les militants, les adhérents ont entendu ce message et je les en remercie. En fait, le président des Hauts-de-France essaye depuis quelques mois maintenant de s'imposer comme le candidat naturel de la droite. Chose qui visiblement n'est pas si facile que ça. Pour revendiquer ce statut, Xavier Bertrand s'appuie sur les intentions de vote. Sur les sondages donc. Bref, Xavier Bertrand joue le contre la montre en essayant d'être le leader naturel de la droite, chose qui n'est pas gagnée. Et qui sera très compliquée à six mois d'une élection présidentielle et surtout à deux mois d'un Congrès. Voilà pour les candidats déclarés. Je vous propose de passer maintenant à ceux qui jouent au suspense, enfin un faux suspense, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Alors, d'abord Éric Zemmour, qui entretient donc une sorte d'ambiguïté depuis quelques mois maintenant sur une éventuelle candidature. Depuis la rentrée, le polémiste a doublé ses intentions de vote, passant de 7% à 15% en moyenne et avalant au passage une partie de l'électorat de Marine Le Pen, mais aussi de l'électorat féoniste de 2017. Ah bon, même pas mal ? Bah si, très très mal. Alors à la différence de la candidate du Rassemblement National, Éric Zemmour a visiblement séduit une certaine droite à ses conservatrices, très bourgeoises, très intellectuelles et très radicalisées aussi. Pour l'instant, le non-candidat se concentre sur un sujet très particulier, l'immigration, l'islam, l'islamisme. L'islam, 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 djihad. Bon lieu islamisé. Il est aussi surtout un objet médiatique. Aucune chaîne d'information de BFM, AC News, de LCI à France Info ne passe une heure ou une journée sans parler de lui. Et donc depuis cette montée en puissance d'Éric Zemmour dans les sondages, certains à droite, à l'extrême droite, ont déjà annoncé que cette éventuelle candidature les intéressait. Et notamment, du côté de la famille Le Pen, le père et la nièce, Jean-Marie et Marion, ont dit qu'ils préfèreraient peut-être Éric Zemmour à Marine. Voilà. Je croyais que c'est des bolcheviques ici ! Et du coup, ça agace du côté de Marine Le Pen et du côté des cadres du Rassemblement National. Alors revenons sur les intentions de vote et sur l'électorat. On pourrait dire pour l'instant que Marine Le Pen attire plus un vote ouvrier populaire, plus intéressé par des questions économiques et sociales, que par des questions régaliennes ou par des questions migratoires, ce qui semble être l'exact opposé d'Éric Zemmour. Éric Zemmour arrivera-t-il à convaincre l'électorat populaire et ouvrier qui vote Marine Le Pen, un électorat donc très intéressé par les questions économiques et sociales ? Lui, il a une vision très libérale de l'économie, contrairement à Marine Le Pen qui est assez interventionniste. Vous croyez-vous là ? Je ne suis pas Lénine ! Est-ce que cet affrontement à l'extrême droite va rebasculer les cartes pour l'élection présidentielle ? Pour l'instant, ça semble être le cas. Est-ce que ça sera le cas au moment de la campagne électorale en février-mars ? Celle est la question. C'est pour ça que vous suivrez toutes les vidéos d'Oui, bien sûr. Enfin, pour terminer cette vidéo, parlons du président sortant, Emmanuel Macron. Donc, pour l'instant, il n'est pas candidat, mais en coulisses, sa campagne se prépare, et notamment avec une équipe et une force militante. En novembre prochain, normalement, devrait naître la fameuse maison commune de la majorité présidentielle qui pourrait fusionner la République En Marche et le Modem, ainsi que d'autres parties de la majorité, comme Agir ou Territoire de Progrès. Et dans le même temps, Emmanuel Macron espère aussi élargir sa base électorale pour l'élection présidentielle, notamment à droite, avec une petite astuce sortie de derrière les fagots, la création d'un nouveau parti politique par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'appelle Horizon, et qui espère manger ce qu'il reste de la droite républicaine modérée. Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle ! Donc la campagne du président de la République n'est pas officiellement lancée, comme celle d'Éric Zemmour. On sent qu'il y a du mouvement, par contre, notamment sur plusieurs questions. En raison des fortes hausses du prix du gaz et de l'électricité, le président de la République a décidé de couper l'herbe sous le pied de ses adversaires de droite et d'extrême droite. Il devrait annoncer prochainement la construction en France de nouveaux mini-réacteurs nucléaires. Et puis il parle également de son bilan, il défend son bilan, il défend sa gestion de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique, avec un plan de redressement économique. Il y a notamment un plan de relocalisation d'une partie de l'industrie française. Puis il espère aussi profiter de cette baisse du chômage inédite depuis 2008, et de la réduction des impôts, qui est quand même en partie due au mouvement des Gilets jaunes. Macron, comment vous dire ? Râle-bol ! Enfin, à partir de janvier, la France aura également la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Là aussi, Emmanuel Macron entend bien profiter de cette occasion d'être à la tête de la présidence du Conseil de l'Union Européenne pendant six mois pour parler d'Europe et de questions européennes et de la réforme européenne pendant la campagne électorale. Bref, quand sera-t-il candidat donc ? Alors traditionnellement, les présidents sortants qui ont déclaré leur candidature l'ont fait assez tardivement. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ? Oui. Oui, je suis candidat. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En 1981, Giscard l'avait fait un 2 mars. En 1988, Mitterrand l'avait fait un 22 mars. En 2002, Jacques Chirac l'avait fait le 11 février. Et en 2012, Nicolas Sarkozy l'avait fait le 15 février. Donc si on tient compte de ce qui s'est fait dans le passé, il est fort probable que le président de la République se déclare candidat en février, au maximum, donc le 4 mars. D'ici là, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos pour parler de tous ces sujets liés à la campagne présidentielle. Et donc, je vous propose, tant qu'on y est, de vous abonner à cette chaîne, cette merveilleuse chaîne qui s'appelle WIP, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada